Le président Trump rejoint les 28 autres dirigeants de l'OTAN dans un luxueux hôtel en banlieue de Londres et les officiers l'insistent sur le fait que ce n'est pas un sommet et que c'est à la place un rassemblement plus informel pour discuter d'un large éventail de sujets. Pour le 70e anniversaire de l'organisation, les membres pourraient bien accueillir cette approche modérée au lieu d'une grande fête d'anniversaire. Les dirigeants se rencontrent à un moment où le président Trump continue de se poser des questions sur l'efficacité de l'organisation. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que le groupe était en état de mort cérébrale et que la Turquie continuait son opération militaire dans le nord de la Syrie au mépris des groupes kurdes tout en continuant à acheter du matériel militaire russe. Il y a quelques bonnes nouvelles pour le président Trump. L'organisation a récemment accepté de réduire la contribution américaine pour son budget annuel de 2,5 milliards de dollars de 22 à 16%. Et l'OTAN ajoute que plus de pays atteignent les 2% de PIB de dépense requis pour les budgets de défense. Les dirigeants se rencontreront à Watford, au nord de Londres. Et ils devraient discuter d'un grand nombre de sujets comme la cybersécurité et le terrorisme. Par ailleurs, la visite de Donald Trump sera étroitement observée au Royaume-Uni qui se prépare pour une élection générale la semaine prochaine. Le président américain a déjà pris position en soutenant le premier ministre Boris Johnson et en critiquant son principal opposant, le chef du parti travailliste, Jeremy Corbyn. Le président Trump n'est pas quelqu'un de populaire au Royaume-Uni et Boris Johnson pourrait bien espérer qu'il s'abstienne de lui montrer davantage de soutien.